Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4. C'est décidé, je vais faire une toute dernière guerre avant d'intégrer l'Empire. Ça devient de plus en plus court là pour intégrer les vassaux. Mais je pense qu'avec la vitesse, avec la réputation diplomatique qu'on a, la vitesse d'intégration va être très élevée. Et j'espère qu'on s'en sortira comme ça. On attend la fin de la trêve avec les Ottomans et on va se lancer. Ça ne va pas être une guerre compliquée à mon avis. On essaiera de donner aussi des territoires de Tunis, du Maroc. Ouais, il faut vraiment qu'on aille prendre, ça dépendra de mes, beaucoup de mes, de mes vassaux évidemment comme d'habitude. Mais, ok, là on peut se lancer. Voilà, on va prendre Tunis et Maroc en Coveligérant, peu importe. Guerre impérialiste. Et c'est parti. Nous on va évidemment se concentrer sur les sièges comme d'habitude et on va laisser nos vassaux faire le reste du boulot. On pourrait aussi demander au Maroc toute cette partie européenne là. Ça m'intéresserait. Après il me faudra encore peut-être deux, trois guerres pour prendre les territoires espagnols. Et puis ce sera plié. Espagnol et portugais d'ailleurs. Ah oui, j'ai encore, faut que j'achève la république des deux nations. Est-ce qu'elle a encore des alliés ? Ils n'ont plus d'alliés donc, ça devrait le faire. La Provence n'a plus d'alliés non plus. Ok, là on avance. Et merde, on est obligé de faire demi-tour. Je pleure. C'est déjà tellement long. Bon, bah demi-tour. Sinon, il faudra qu'on revienne après. Donc autant y aller maintenant. Les ottomans en plus ne vont pas être là. J'ai vu qu'ils étaient en guerre. En Ethiopie, donc ils vont être au sud de l'Afrique. Enfin au sud de leur territoire déjà. Ok, on a déjà pris Isel. Eh bien, j'ai oublié un fort là. Je vais les laisser gérer ça. Ah merde, on s'est lancé à deux dessus là. Pas grave, on va se lancer dans l'autre. Je crois qu'on ne sera pas là à temps. Putain, Alep a été quasiment... Je pense qu'ils n'ont pas du tout développé Alep. Ouais, j'avais déjà remarqué ça à la guerre précédente. Ça avait été quasiment instantané. On va dépenser un peu de points peut-être. Peu importe où on les dépense maintenant, j'avoue. On n'est plus à ça près. Allez, sérieux, pourvu qu'on arrivait à temps... Ah bah, ils continuent à se déplacer en fait sur Palus. Ok, je pense qu'on a bien fait de revenir. Maintenant, il va falloir jusqu'en près de cette province et on s'en va. Ah bordel, il y a beaucoup d'espèce. Pourquoi il y a l'Espagne dans cette guerre ? Ah, j'ai mis le Maroc en co-belligérant. D'accord, bon, ça va être le bazar total. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. D'accord, en fait, on va même pas s'occuper de ces révoltes-là parce que je pense qu'il y a des gens qui vont s'en occuper pour nous. Ce qui m'intéresserait, c'est que celle-là, par exemple, explose avant que je m'en aille. Butonne, c'est où ? Je la vois pas, cette province. Ça doit être ces deux-là. Non, même pas. Ça va être dur pour les ottomans parce qu'on va conquérir 100% de leur territoire. Ah, parfait. C'est où ? C'est bel et bien là, donc ça c'est bien. On sera peut-être pas là à temps, mais ça va être rapide quand même. Embarquer. Ah, peut-être qu'on sera là à temps. Ah non, il faut faire tout le détour là. C'est juste impossible. Voilà, on va s'arrêter là. Coup d'annexion diplomatique, moins 10%, enfin plus 10%. Alors ça c'est merdique. 10 ans en plus. Ça, ça va pas faire nos affaires évidemment. C'est bien pourri comme événement quand même ça. Juste quand on s'apprête à tout intégrer. Super cadeau. Alors là, c'est parti. Il n'y a plus trop de révoltes qui grondent dans ces régions-là. Il faut que j'aille m'occuper d'eux ou personne ne le fera à ma place, très clairement. Peu importe. Ah, j'espère que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien en Espagne. C'est ces provinces-là que je voudrais. Donc à la rigueur, je vais aller aider quand il y aura un siège de fini. Ouais, c'est quand même très rapide. Ou alors plutôt... Si je vais par là, c'est pas possible. Donc on va aller aider plutôt par là. Ouais, mais le temps qu'on aille traverser, c'est juste impossible en fait. Non, on va continuer sur les Ottomans, tant pis. Tiens, c'est là qu'il y a une vraie armée ottomane. Mais je pense que... Oui, elle va fuir. 57. On sort sur fou. 57 encore, sérieux. Oh putain, là c'est chaud. Est-ce qu'on pourrait pas réparer ? On va réparer quand même. Juste ici. Au moins un mois, quoi. Là, on va continuer. Parce qu'on va traverser des zones où il y aura beaucoup de navires ennemis quand même. Donc je me méfie un peu. Je sais pas ce que ça peut donner honnêtement. Instabilité, ça va pas à la tête. Moins 44 000. Là, moitié de mes troupes, sérieux. Puis là, j'en ai besoin. Donc c'est pas comme d'habitude où c'est à zéro et j'accepte sans aucun regret. Là, j'ai 88 000, quoi. Ça fait mal au cœur. Ouais, là on va avoir du mal à... Ok, on va continuer à avancer. Les Ottomans ont bien avancé sur l'Afrique. Mais ils ont réussi à conquérir toute l'Ethiopie. Et ça, c'est une vraie galère à conquérir, j'avoue. Je suis assez admiratif. Parce que moi, je l'ai fait souvent. C'est souvent très galère. Ouais, 10 de puissance diplomatique, peu importe. Alors là, on va aller chercher le prochain fort. Ok, mais en fait, il n'y en a pas. Donc on peut aller vraiment tout au bout, là. Ici, en fait. Et là, c'est la porte ouverte. Je pense que tous mes vassaux vont pouvoir prendre tous ces territoires. Puisque j'ai pris tout l'effort. Donc c'est très très cool. On va le faire revenir, ouais. Ça, c'est bien. On a réussi à mettre nos relations au-dessus de 200. Là, j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire de mes diplomates pour l'instant. On va rompre notre mariage avec... Notre alliance avec la Suède. On pourrait t'amener leur faire la guerre. Ça, on s'en fout. Ok, c'est parti. Juste à temps. Ça, c'est excellent. On est qu'à 30 de ce corps de guerre. Je peux vraiment monter beaucoup plus haut. Là, on va se battre plus tôt. Ok, ça, c'est cool. Ah bah, c'est bon. La ville est tombée. Donc là, j'aimerais vraiment me battre. On va attendre qu'ils ne puissent plus faire demi-tour. Ok, c'est parti. On va se les faire. Il y avait un fort là que je n'avais pas vu. Comment j'ai fait pour passer à travers ? Je ne sais pas. Très étrange. Ça, peu importe. On convertit quand même très très vite. C'est bien. Merde, on a réussi à perdre un fort. Bon, ça, ce n'est pas grave. Bon. Là, on va gagner cette bataille. On est à 35. On peut encore progresser. Ceci dit, on fait beaucoup de sièges, là. Ah merde, ça, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'ils ont resté le navire pour s'occuper de ça tout seul. C'est pareil, là, ça a donné quoi ? Bon, ils sont sortis. On n'a pas trop regardé, j'avoue. Quelque chose me dit que ces sièges vont être compliqués. Ah merde, ça, il faudrait aller les aider quand même. Ah oui, je vais aller les aider. C'est trop loin, là. Pour eux. 20 de prestige. Les prix de la porcelaine augmentent. Je crois que pour l'instant, je n'ai aucune province qui produit de la porcelaine. Il faut aller plutôt en Chine. Du coup, je crois que je n'en ai vraiment aucune. On n'est qu'à 36 de ce corps de guerre. Ça va être dur contre les Ottomans de monter rapidement. C'est bon, là, on est chaud. On va embarquer. On va aller les aider sur ce siège, là. Putain, là, ça va être tendu, la bataille, j'ai l'impression. Non, je pense qu'on amène des renforts. Ouais. On perd beaucoup de navires, mais d'un autre côté, on va ramener tellement de renforts, je crois, qu'on devrait gagner. Ouais, il est pas mal. Enfin, il est pas mal, je veux dire. C'est très aléatoire et on ne peut pas se plaindre. Encore un point ici, encore un point ici. C'est dans combien de temps, là ? Ah ben, on pourrait déjà. Donc, on va prendre la nouvelle doctrine, morale navale, tout ça, on s'en fout un peu. Et une nouvelle unité d'artillerie. Ça, par contre, évidemment, c'est toujours intéressant. Par contre, je vais prendre la doctrine humaniste, je pense. Ça nous fera deux cultures. J'ai pas besoin d'armée. Je pourrais prendre l'offensive. Mais je trouve qu'on a beaucoup de révoltes, donc là, ça va nous aider, quand même. Et puis, avec deux cultures en plus, ça va nous aider aussi, parce que quand on va intégrer tout ça, des cultures, on va en avoir, ça c'est clair. Ouais, ceci dit, je sais pas si ça vaut le coup. C'est sûr que ça ferait moins de révoltes. Non, non, on va prendre l'offensive. Allons-y. Tant pis. Je sais pas quel était le bon choix, j'avoue. Donc là, on va finir par la gagner, cette guerre, cette bataille, mais je pense qu'on a eu des pertes. Mais bon, la Castille en a eu plus que nous. Ouais, ils ont tout perdu. Donc là, je vais prendre la mer pour soutenir un peu ma flotte. Et ça va accélérer, soutenir un peu mes sièges, pardon, c'est ce que je voulais dire. Ok, on est à 42 scores de guerre. Je pense qu'en finissant ces deux sièges, ça va nous avancer un peu. Là, on va... Dégats de chocs, je suis partant. Allez, sérieux. 35. 35. Ça rame un peu avec toutes les unités, j'avoue que... On va passer un peu du mal, là, pour le coup. C'est où, ça ? Ah, merde, ils ont réussi à reprendre des sièges. Ok, ça, c'est cool. Merde, il faut qu'ils arrêtent, là. C'est quoi ces armées ? Où sont mes... Ah, ils sont là, peut-être, mes vassaux. C'est vrai qu'on a besoin d'eux, là, parce que... Tout ça, c'est des territoires que j'aimerais bien réclamer dans la paix. Allez, sérieux. Ah, je suis en train de perdre tous mes sièges, là. On est descendu à 27, hein, mine de rien. C'est parce que j'ai perdu la capitale, en plus. Ça, c'est vraiment pas cool. Faut qu'on corrige ça très très vite, sinon le score de guerre arrête d'évoluer à notre avantage. C'est quand même ridicule, cette affaire. Et après, faut qu'on reprenne la province, en plus. J'ai pas tant de troupes que ça, en fait. J'en ai que 35 000. Bon, le siège va être vite fait. Heureusement. Là, 71, on va essayer d'aider un peu. La castille va de nouveau perdre sa flotte. Ah, ça rame un peu, quand même, j'avoue. Ça, qui se la ferme, on s'en fout de ce qu'ils ont à nous dire. Il faut que ce siège se finisse, sinon c'est galère. Ah, voilà, 45. J'espère qu'on va venir m'aider dans cette bataille. Je me lance, mais... Je suis pas trop rassuré, j'avoue. Si personne ne vient m'aider... Ah, c'est bon. Ah, ça va être bon, je pense. Parfait. Bon, je reprends ces deux provinces-là, et je crois qu'on va discuter paix, parce que... Si, j'ai l'impression que le score de guerre va plus trop évoluer maintenant. Peut-être même qu'on pourrait reculer. Ça continue à beaucoup se battre, évidemment. Ouais, moins 100 du cas. Je suis à 187 000 du cas. Il y a du monde. En fait, ils sont quasiment autant que nous dans cette guerre, mine de rien. Avec les Ming. Bon, les Ming ne doivent pas trop participer, j'avoue. Ah, sérieux ? J'ai plus que 28 000 hommes, là. Ah, l'impératrice est morte. Ah, merde. Avec quoi on va gérer ça ? J'ai plus personne, là, sur place. Du coup, on va repartir. On est en 76. Il faut absolument que je lance l'intégration de mes vassaux, là. J'ai plus que 40 ans pour le faire. J'en ai 4. Ils sont énormes. Donc là, il faut le faire. Alors, 49, ça progresse bien. J'ai dit que j'aimais bien aller jusqu'à 50, comme d'habitude. Mais bon, si on ne m'en laisse pas le temps, tant pis. Ah, c'est cool. 50. Ça, ça peut aller là. 50 tout pile. Non, pas 51. J'avais espéré que... Ah, merde. Là, je n'ai carrément pas assez de troupes. Alors, on approche du Maroc. Ça, j'ai des troupes en route, du coup. Donc, pas de panique. On va gérer ça. 51, c'est bon. Ah, merde, j'ai perdu un siège. Je suis resté à 51, quand même. Bon, ça veut dire que même si je prends des territoires, grosso modo, on restera dans ce score-là. Donc, c'est parti. Alors, j'aimerais bien prendre quelques territoires. Ici, déjà, mais ça vaut très cher. Ici aussi, d'ailleurs. Et évidemment, ici, on va se servir pour Gênes. On peut aller assez loin. Un petit peu pour Venise aussi, pourquoi pas. Ok. 5, 6, 7, c'est pas mal. 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. 12. Une quinzaine de territoires seulement. C'est vraiment pas énorme, mais... Il faut que je m'en contente. Donc, ceci dit, je me retrouve à 90 de surexpansion. Ouais, ça pourrait être mieux. Alors là, on va se lancer dans des petites guerres vite fait. La première contre la République des Deux Nations. Et la deuxième, la Provence. Je vais créer mon modèle. Non, 65 000 hommes. J'ai pas assez d'hommes pour utiliser mon modèle. Alors, on va d'abord donner des troupes vite fait, là, Navarre. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Accorder une province. Donc, Tolède. Estremadur, là. Et... Béra. Et merde, c'est trop élevé. On est obligé de le garder pour nous. C'est pas grave. Ils ont pas fini de légitimer. C'est ça que ça veut dire, grosso modo. On va être obligé de s'occuper de ça, si on veut la donner. Gênes, Gênes, ici. Accorder une province. Mûche. Erzinka, c'est ça. Erzinkan. Divigri. C'est quoi ces noms de province à coucher dehors ? Divigri. Marache. Kézéry. Et la dernière, ce sera celle-là, mais il faut que je... Il faut que je la « libère », entre guillemets. Ouais, c'est ça, libère. Ok, je la « libère », vite fait. Et puis... Ah, mais c'est pas fini, en fait. Tout ça, qu'est-ce que j'en fais ? Je le garde pour moi ? Ouais, tout ça, je le garde pour moi. Ça coûte pas très cher. C'est des petites provinces. C'est tout. Ok, il reste Deniz... Ah, merde, oui, il y a ça aussi. Celle-là et celle-là, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va le donner à Venise. Venise, qui fait quelle taille ? 482. Pouah. J'espère que ça va pas poser un problème. Non, je pense pas. On arrivera à... On arrivera en dessous de 50 et on pourra les intégrer, je pense. Ça devrait le faire. Karashira, c'est ça ? Karashira, ok. Et donc, il reste Van. Ah, merde, Van ici. Ah, merde, Van ici. J'avais... J'avais pas pensé à cette province, j'avoue. J'avais pas vu. Et il restera celle-là, quand même. Bozock. Non ? Ah non, celle-là était déjà à moi. Bizarre. Bon, ok. Donc, on va se préparer à une guerre contre la Provence et... Désolé. Là, le chemin est encore long. Oh, merde, qu'est-ce que c'est passé, là ? Oh, j'ai perdu mon roi encore. J'en ai marre. Neuf ans de régence. Pouah, ça tombe comme des mouches. Ok. Je m'arrête là. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain. pour la suite de ce Let's Play.